Bonjour mesdames et messieurs, je suis maire, la part ministère directrice de l'Institut. Je voudrais tout juste vous saluer et souhaiter les bienvenus chez nous. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas de visiter notre installation qui est à nous, qui est ouverte à partir de 1h. C'est une installation habitable pour célébrer un peu notre savoir-faire autour de l'architecture, au design et aussi un peu notre mode de vie en Finlande. Je vous prie de la visiter plus tard et je vous souhaite une excellente et fructueuse journée chez nous. Nous vous remercions pour votre accueil. Merci d'être venu. Nous allons pouvoir fêter avec vous le centième anniversaire de la République finlandaise. C'est ça que vous fêtez. On est très heureux d'être dans ces locaux qui sont assez magnifiques, qui sont vraiment un bon exemple d'intervention dans l'existant. Puisque ce bâtiment a été réutilisé en 1991 par la Finlande avec l'architecte Joanie Palasma. C'est un travail qui a fait date à l'époque aussi dans l'intervention sur l'existant. Je vous remercie de votre accueil. Merci. Bonjour, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette journée de séminaire dont nous allons vous présenter les contours. Je remercie Isabelle Falipon-Robert du ministère de la Culture et de la Communication, responsable du Bureau des enseignements, notamment en architecture, au ministère, de nous avoir rejoints et avec lequel nous travaillons dans une synergie tout à fait dynamique pour défendre ce sujet. Et je te propose Isabelle de passer la parole pour nous ouvrir ce séminaire. Ensuite, moi, je vous présenterai un peu le panorama du programme Réa dans lequel s'inscrit ce séminaire. Et puis ensuite, Jean-Bernard Camiller nous présentera l'étude panorama sur les formations à la maîtrise d'œuvres en réhabilitation en France qui nous réunit aujourd'hui et sur lesquelles nous avons construit cette journée de séminaire. Christophe me dit qu'on n'entend pas parce qu'il n'y a pas de micro. Voilà, le micro, il est là. Je ne vais pas recommencer quand même. Merci Virginie, mais je remercie évidemment la mission interministérielle qui a rattaché au ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer et le ministère du Logement et de l'Habitat, évidemment d'avoir pris l'initiative d'organiser ce séminaire sur la thématique réhabilitation de l'habitat, qui, comme vous le savez, est au cœur des préoccupations de nos trois ministères. Voilà, alors, les expositions et les travaux conduits par la Cité d'Architecture et du Patrimoine en 2015 autour du sujet « Un bâtiment, combien de vies ? La transformation comme acte de création » témoigne de la pertinence scientifique, sociétale et environnementale du sujet qui va faire l'objet de vos débats aujourd'hui. Dans son introduction au catalogue, François Rambert résumé ainsi la situation actuelle. Confrontée à la terrible réalité de l'étalement urbain, grand consommateur d'espaces naturels, la ville du XXIe siècle est à la recherche de nouveaux modèles plus compacts. Dès lors, tout est affaire de reconquête, de réappropriation, de réutilisation, de recyclage. La question que pose la réhabilitation et la transformation des édifices existants et du patrimoine bâti sont au cœur des priorités du ministère de la Culture et de la Communication. L'intervention sur le bâti existant au sens large, parce que quand on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de noms qui sont utilisés. Réhabilitation, intervention sur le bâti existant, transformation du bâti existant. Cette intervention sur le bâti existant au sens large constitue la colonne vertébrale de l'axe B de la stratégie nationale pour l'architecture. Je rappelle par ce document qui a été publié en 2015 et qui est vraiment la feuille de roue du ministère sur les questions d'architecture. L'axe B prend en compte l'héritage architectural des XX et XXIe siècles et le développement d'interventions architecturales pour valoriser et transformer le cadre bâti existant. La reconnaissance et la valorisation de l'héritage architectural récent et l'attention qui lui est portée a conduit à la création d'un nouveau label, « Architecture contemporaine remarquable » par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Donc ce label remplacera celui du patrimoine XXe. Cette loi cherche également à restaurer le dialogue entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre en prévoyant le recours au concours d'architecture pour les baguels sociaux. Le ministère poursuit en parallèle une politique de constitution et de mise à disposition d'archives d'architecture car il n'y a pas de bonne intervention et a fortiori de bon enseignement sans un corpus de connaissances solides. Cela nécessite de structurer la recherche sur les résultats et l'évaluation des politiques publiques de réhabilitation de masse qui ont marqué la seconde partie du XXe. L'enseignement et la recherche en architecture font bien évidemment partie des leviers qui contribuent à la formation d'architectes compétents pour répondre aux questions que posent l'intervention sur le bâti existant. Ce séminaire nous donne l'occasion de montrer l'évolution des dispositifs de formation depuis l'intégration de l'intervention sur le bâti existant dans les domaines d'études de l'enseignement en architecture. Et donc c'est l'occasion pour nous de rappeler que dès 2005, lors de l'arrêt fort de l'enseignement supérieur et des études d'architecture pour les harmoniser avec le schéma européen d'enseignement supérieur ici en ce master d'autorat, l'intervention sur le bâti existant a immaginemment été repérée, enfin a été repérée dès ce moment-là par le ministère, introduit dans les arrêtés. Et c'est ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2005, relatif au cycle de formation des études d'architecture, prévoit que les écoles d'architecture contribuent, le texte indique, tout au long de leur enseignement, à une meilleure connaissance du bâti existant en développant des enseignements de l'histoire, de l'architecture et de l'urbanisme, des techniques de relevé, des modes constructifs et des outils réglementaires le concernant. Plus récemment, trois stéminaires inter-écoles organisées successivement par l'école de Nancy en 2014, Clermont-Ferrand en 2015 et Lyon en 2016, ont fait apparaître d'une part que l'ensemble des écoles s'étaient emparées du sujet, puisqu'à Lyon, 16 écoles sur les 20 étaient représentées. Je crois qu'aujourd'hui, Virginie, tu m'indiquais que la quasi-totalité des écoles seraient présentes, représentées. C'est très satisfaisant. Et que d'autre part, l'enseignement de l'intervention sur le bâti existant allait bien au-delà d'un domaine d'études, des écoles d'architecture, du master co-construit avec l'université et l'école en Normandie, même si c'était un étendard, il reste quand même un des étendards, où l'enseignement approfondi dans le cadre des diplômes supérieurs d'approfondissement des écoles de Paris-Belleville, de Grenoble et de Chaillot, la qualité scientifique des enseignements développés sur le bâti existant a conduit le service de l'architecture, du ministère chargé de la culture, a labellisé en novembre 2016, si j'ose dire, c'est un peu, on va bien au-delà, ce qu'on disait, de ce qui avait été repéré, de ce qui est repéré déjà, le ministère a pu, si j'ose dire, aller un peu au-delà, en créant deux chaires d'enseignement et de recherche consacrées à la transformation de l'existant. Donc il s'agit de la chaire Habitat du futur, portée par les écoles de Lyon, Saint-Etienne, Grenoble et Clermont-Ferrand, en partenariat avec les grands ateliers, plusieurs établissements d'enseignement supérieur, des payeurs sociaux et des entreprises industrielles. Cette chaire vise à développer l'expérimentation et le prototypage, notamment dans le domaine du logement économique, adaptable et éco-responsable, ainsi que sur les modalités pédagogiques et les contenus des enseignements dédiés à la transformation de l'existant. La seconde chaire, réutilisation et la création architecturale dans le patrimoine bâti et paysager, est portée par l'école de Paris-Belleville, en partenariat avec la Druquille de France, la région Centre-Val-de-Loire et la Fondation Pinault. Cette chaire s'intéresse à la reconversion et à la mise en valeur du patrimoine au prisme de la création architecturale. Ces évolutions sont très encourageantes sur la capacité des écoles à développer de la recherche susceptibles de renouveler en permanence les enseignements. Et fort de cette expérience scientifique, la question qui se pose aujourd'hui à cette communauté, et la question qui se pose aujourd'hui à cette communauté, est bien celle de la structuration d'un réseau architecture, patrimoine et création à l'horizon de 2018. Je souhaite que par l'observation des situations en Espagne, de la compréhension des attentes des valeurs sociaux, à travers l'intervention de la directrice du projet I3F, et des échanges sur les expériences des écoles, nous progressions ensemble sur la réflexion des enseignements en matière de réhabilitation, intervention sur le bâti existant. Je vous souhaite de très bons travaux. Merci Isabelle. Dans un premier temps, peut-être pour vous redire quelques mots du plan urbanisme, construction, architecture, que probablement la majorité d'entre vous connaissent, qui est un organisme incitatif de recherche et d'expérimentation interministérielle, et qui a vocation, depuis sa création, à établir un lien entre la recherche, les milieux professionnels, les différents collectivités, les administrations, avec évidemment, pour ambition et mission première, de faire émerger des innovations et de générer de la connaissance et du progrès, dans tout ce qui est la fabrique de la ville, et ce, à toutes ses échelles, puisque dans le cadre de la structure, nous travaillons aussi bien à l'échelle de l'urbanisme qu'à l'échelle de la technique du bâtiment. Une des caractéristiques de notre structure, c'est la diversité des domaines auxquels nous touchons, et c'est surtout ce qui nous caractérise la transversalité des approches. On a sur la plateforme des profils très différents, qui vont des profils les plus techniques, donc des architectes, des ingénieurs, jusque au plus social, avec des profils de sociologues, ou bien de géographes, et on travaille donc à l'ensemble des échelles de la ville. Juste pour le plaisir, des opérations pour vous mettre dans les yeux, qui sont nées, non pas du PUCA, qui a été recréé en 98, en associant le plan urbain, le plan construction, le plan construction et l'habitat. Quelques mots pour vous situer un petit peu le cadre dans lequel se situe ce séminaire. Donc, vous n'êtes pas, et je ne vous assènerai pas à l'ensemble du champ réglementaire et politique dans lequel nous nous trempons depuis plusieurs années, qui fait aujourd'hui du patrimoine résidentiel français, qui constitue quand même 70% du patrimoine bâti, un champ majeur à l'heure actuelle. Isabelle le reprécisait, depuis l'intervention ponctuelle ou technique jusqu'à la transformation complète des ouvrages aujourd'hui, finalement, la réhabilitation en tant que telle recouvre une très très grande variété d'interventions. Et finalement, le postulat et l'ambition du programme Réa, il a été dans un premier temps, et je tiens à souligner qu'il a été porté par les grands maîtres d'ouvrages français, de dire que finalement, on n'avait pas très bien testé non plus une réhabilitation lourde, qui permettait finalement d'aller plus loin que les interventions techniques des politiques publiques qui avaient été établies depuis X dizaines d'années. Donc, le postulat d'origine du programme, c'est de dire, allons finalement accompagner et créer les outils nécessaires pour travailler sur des opérations différentes que celles qu'on a conduites jusqu'à présent. Un préalable nécessaire, puisque quand on est arrivé avec l'étendard de la réhabilitation lourde, c'est formidable, on va refaire à nos tous les bâtiments. Vous imaginez bien qu'on s'est retrouvés face à des professionnels qui nous ont regardé avec des grands yeux de tous bords, en disant que c'est l'acharnement thérapeutique que vous êtes en train d'essayer de nous vendre. Or, le postulat de départ, et on y avait beaucoup travaillé avec notre partenaire de l'Union sociale pour l'habitat, ça a été d'identifier les patrimoines sur lesquels, finalement, des interventions lourdes sont nécessaires. Donc, le postulat de départ, ça a bien été de dire, attention, on a bien identifié que ce type d'intervention ne concernait qu'un segment du patrimoine. En l'occurrence, l'Union sociale pour l'habitat étant notre partenaire historique sur les questions d'expérimentation, l'idée, effectivement, c'était de pouvoir lancer cette réflexion en partenariat avec eux, d'accompagner des expérimentations. On a évalué à l'époque que c'est 10% du patrimoine social qui nécessitait des interventions de fond. L'idée et le postulat du programme, ça a été de dire, finalement, il faut qu'on teste la possibilité de scénarios alternatifs. On était dans une période assez remuante de mise en place des réglementations énergétiques qui nous conviaient à réfléchir, finalement, à des stratégies un peu alternatives aux réhabilitations thermiques. On récupérait un peu en fin de course toutes les opérations palulocées des années 80-90 qui tombaient complètement en désuétude. Des bailleurs qui levaient le front en disant « Nous, on ne recommence pas des campagnes techniques. » On a des bâtiments, principalement des Trente Glorieuses, qui ont suivi plusieurs campagnes techniques. Là, on ne peut plus faire de l'entretien ou de la maintenance technique. Il faut qu'on agisse en prenant en compte la globalité de notre patient et voir exactement comment assembler un bouquet pertinent de travaux. Il y a une opportunité qui s'est présentée, c'est que finalement, tout ce segment de patrimoine, il avait cette grande vertu et ce grand vice de ne plus avoir finalement d'emprunt sur le dos. Donc, tout ce volant de patrimoine-là, finalement, c'est le patrimoine que les bailleurs sociaux appellent le patrimoine vachalet, parce qu'il n'y a plus d'emprunt dessus. Donc, tous les loyers qui rentrent, finalement, viennent leur permettre de lancer d'autres opérations. Donc, finalement, on s'est retrouvés face à une opportunité financière de dire on peut réendetter ces patrimoines-là sur des opérations lourdes, mais d'un autre côté, il y a des bailleurs qui disent « Oui, mais bon, pour reconstituer nos fonds propres pour accompagner d'autres opérations, ce n'est pas forcément complètement évident. » Néanmoins, il faut voir que la majorité de ce patrimoine, de ces fameux 10 % sur lesquels qu'il fallait des interventions lourdes, sont majoritairement situés en zone tendue, qui présentent un très fort défaut d'attractivité, mais qui n'ont en fait pas du tout de stigmate de vacances, puisque étant extrêmement bien situés, l'enjeu, il est plus de celui de redonner une attractivité à ce patrimoine-là que d'essayer de juguler une vacance qui serait compliquée. Et puis, on était aussi post-période loi SRU. Donc finalement, on s'est dit « Est-ce que c'est une bonne stratégie alternative aux démolitions-reconstructions ? » On est dans une logique économique qui paraît à peu près pertinente. On s'économise le gros œuvre à refinancer, on gagne du temps sur ce type d'opérations, et puis surtout, on se doutait bien qu'au niveau du bilan environnemental, on allait quand même être relativement bon. Donc ça, c'est ce qui a structuré finalement notre réflexion de départ, qui a été de dire « Donc, on va restructurer durablement les bâtiments, on va essayer de lancer un nouveau cycle de vie pour ces bâtiments identifiés là. » Quelques mots pour vous dire que c'est vrai que ça a été l'occasion de lancer un vrai changement culturel pour la maîtrise d'ouvrage social, qui était historiquement inscrite dans une dynamique d'entretien, maintenance des bâtiments. On aura l'occasion de le rappeler probablement dans notre séminaire, ce sont aujourd'hui des débouchés qui sont quand même extrêmement intéressants pour la maîtrise d'œuvres, et ce sont de grosses opérations qui intéressent évidemment les entreprises. Et donc, on a lancé ce programme d'expérimentation. Il faut voir que le programme d'expérimentation aujourd'hui, il se déroule en conditions réelles, et en temps réel, avec comme fil rouge permanent celui de valoriser une approche globale. Donc, on joue bien sur l'ensemble des critères qui sont la performance environnementale, l'excellence énergétique et technique, les qualités urbaines, architecturales et d'usage, et évidemment, inévitablement, la viabilité économique et sociale. Et donc, avec comme fil rouge, comme je vous le disais en préalable, développer des connaissances et des outils opérationnels. Quelques mots pour vous dire comment on a structuré le programme qui aujourd'hui est développé en six pôles. Donc, à la manière du PUCAR, on a dans un premier temps lancé un appel à proposition auprès d'équipes pluridisciplinaires sur la base d'une sélection de bâtiments dont on avait essayé qu'il soit le plus représentatif des typologies concernées. Et ce, on a identifié des bâtiments en partenariat avec l'USH et puis les débailleurs localement. On a donc, dans le cadre de ces consultations Réa 1, Réa 2, en 2008 et 2012, reçu 125 dossiers d'équipes pluridisciplinaires dont on avait imposé, dès l'origine, que le porteur de projet soit issu de la maîtrise d'oeuvre exclusivement, associé à des compétences industrielles. A minima, on a eu des équipes en général avec 8 ou 10 personnes. On a donc aujourd'hui, dans notre pôle 1, développé une offre technico-architecturale qui sont portées, donc là, je ne vous ai remis que les architectes qui sont le Réa. Ça nous a permis immédiatement de pouvoir commencer à créer notre boîte à outils, ces 25 Réa. On a pu, dans la foulée, lancer les premières opérations expérimentales. On a aujourd'hui, dans le cadre de notre pôle expérimentation, 13 opérations, puisque il y en a une autre qui vient d'entrer. Il y en a, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 qui sont livrées. Et il y en a 3 qui sont en instance de démarrage de chantier dans l'année. Les autres ont encore des montages financiers. Donc assez rapidement, la première opération qui a été lancée assez médiatisée sur l'opération Euclide à Tourtecoing, qui était portée par le mailleur Villogia, qui était inscrite dans le cadre d'un en rue. Donc juste un mot pour vous dire que devant une telle barre, l'ensemble des candidats s'étaient opposés à la démolition partielle, comme c'est prévu là en bas à droite de la barre. On était dans le cadre d'un en rue et faire bouger les lignes d'une convention en rue dès lors qu'elle est signée, on n'a pas réussi. Voilà, donc assez rapidement en haut à gauche depuis le système qui a été proposé par l'équipe L'Oréal jusqu'au démarrage du chantier. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de reparler des questions liées à l'esthétique architecturale et à la pertinence des interventions. Un autre projet, la caserne des douanes à Gemont qui a été également réalisé en cours de parcours pour la petite histoire. L'architecte s'est dit il a quand même une tête à être un peu spécial ce bâtiment-là. Il était faire des recherches et il a trouvé que c'était Serge Ménil, le premier grand président en architecture française qu'il avait construit. Une autre opération là sur un ensemble de bâtiments donc à Toulouse avec des logiques de restructuration, de transformation des logements. Je ne rentre pas dans le détail des projets, ce n'est pas l'objet aujourd'hui et puis je ne peux pas en discuter avec vous si vous le souhaitez. Donc de ce volant de consultation de ces 124 dossiers et propositions qui nous ont été remises on a commandité un certain nombre d'études faire la preuve de la pertinence urbaine et architecturale de ce genre d'opérations c'est bien. Se rendre compte aussi qu'ils ne rentrent pas du tout dans les cadres d'intervention existants c'est mieux. Donc on a dès lors lancé un certain nombre d'études sur les blocages les blocages argumentaires, les cadres contractuels, les financements qui ne sont eux pas du tout profilés pour ce type d'opérations. Pour vous donner une idée qui est un extrait des études qui sont en cours donc on travaille autour de quatre pôles le cadre contractuel et réglementaire donc on a eu l'occasion par exemple d'identifier dans le cadre de ces 125 dossiers toutes les stratégies mises en accessibilité des bâtiments d'habitat collectif qui étaient développés par les équipes relativement intéressants la même chose sur les surélévations avec les potentiels et les limites opérationnelles rencontrées il faut bien replacer les choses en perspective dans le temps on était avant tous les décrets qui ont été publiés pour favoriser toutes ces initiatives donc c'est vrai qu'on s'est buté de plein fouet entre la pertinence architecturale d'une démarche et l'absence de cadres opératoires derrière. Les montages et les financements qui est une grande question on travaille aujourd'hui sur l'optimisation des montages financiers de ces opérations là parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas moins quand même de 12 produits financiers pour réussir à les soutenir d'un point de vue financier on travaille également aujourd'hui sur des stratégies relatives au loyer aux logiques de conventionnement social de déconventionnement social parce que au départ on a peut-être un F3 à l'arrivée finalement une fois qu'on a modifié les typologies on a un F4 et donc toutes les logiques de conventionnement d'APL etc. qui sont liées aux logements sociaux bougent donc on fait absolument bouger l'ensemble des lignes sur la qualité et la performance des opérations on a travaillé au bilocarbonne des opérations et effectivement on a pu identifier quand même des économies en CO2 là je vous le dis tout de suite on est en ordre de siècles on est entre 5 et 9 siècles d'économie donc c'est vrai que la dimension économique certes pose question sur des opérations dont les montants au logement de travaux sont de l'ordre de 50 000 à 100 000 euros on économise aussi entre 5 et 9 siècles de carbone donc il y a des curseurs qu'on fait aussi déplacer dans ce cadre là en termes de réflexion on a commandité ensuite une étude sur la question de l'architecture et de la réhabilitation de l'habitat qui est l'ouvrage de Christian Mollet qui est paru aux éditions du Moniteur au 15 mars d'ailleurs ce qu'on n'a pas prévu quand on vous a demandé de vous inscrire c'est de vous demander vos adresses postales afin qu'on puisse vous envoyer un exemplaire de ce document donc si une feuille peut circuler de sorte à ce qu'on puisse vous faire l'envoi de cet ouvrage je vous en remercie après avoir un peu étendu le panorama on s'est dit que finalement ça ne serait pas intéressant de regarder ce qui se passait en termes de formation à la maîtrise d'oeuvre et c'est dans ce cadre là donc on a commandité l'étude à Jean-Bernard à l'Ensa-Normandie et qui est donc je dirais aujourd'hui une filiale de cet étude là et puis on travaille aussi sur les logiques de processus opérationnel dans ces opérations là donc sur les pratiques de programmation et sur les procédures puisque l'ensemble de nos opérations sont montées en conception de réalisation ce qui n'est pas sans poser de questions puisque c'est quand même un dispositif qui est plutôt adapté à l'origine pour le neuf voilà donc pour vous mettre dans les yeux un petit peu dans notre boîte à outils on a typiquement ce que je me disais en préparant le slide qui peut faire l'objet d'un outil pédagogique qui n'est peut-être pas complètement inintéressant qui sont tous les projets qui nous ont été présentés qu'on a synthétisés comme des outils à destination des maîtres d'ouvrage sociaux donc avec une certaine forme de décomposition de projets on a travaillé par exemple sur un guide d'accompagnement et de mobilisation des habitants parce que ces bâtiments sont habités donc c'est quand même un enjeu majeur pour les bailleurs de pouvoir impliquer les habitants des chiffres de synthèse technique issus des opérations expérimentales et puis évidemment beaucoup d'actions de valorisation des publications dont certaines vous pouvez les retrouver sur la table de presse à votre attention des colloques des expos et puis en dernier ressort on a mis en place un atelier puisqu'on avait mis à peu près tous les ingrédients dans la marmite et il nous manquait quand même le lion qui était celui de se faire rencontrer finalement de manière un peu plus transversale toutes ces compétences qu'elles soient institutionnelles ou opérationnelles et donc on a mis autour de la table des partenaires des représentants institutionnels et des acteurs opérationnels afin de décortiquer un petit peu l'ensemble des problématiques qui se modèlent aujourd'hui en termes de perspective sur le programme on a un peu ouvert la boîte de Pandore donc on a quand même réussi à identifier à travers tout ce pôle d'études et d'expérience des fins et des leviers d'opportunités à activer il y en a un certain nombre qui soit réglementaire qui soit financier etc on se doute bien qu'à un moment finalement après l'expérience des premières opérations expérimentales les bailleurs revendiquent clairement la posture la position et l'appui d'un architecte dans ce genre d'opération ils sont en première ligne pour dire que dans le cadre de ces opérations là il faut un architecte à leur côté et que la question architecturale redevient très condérante à un moment enfin pour continuer nous à développer ces questions là qui sont des enjeux complexes on a ouvert la piste de la question de l'hybridation c'est à dire comment à un moment on vient ramener finalement des potentiels aussi de densification de ces opérations là parce qu'elles sont souvent des opérations avec un foncier plutôt capable et facile et il y a forcément des logiques de péréquation un peu intelligentes à trouver on est en secteur tendu c'est pas complètement sûr de non plus d'essayer de redensifier et de travailler surtout au cadre d'intervention puisque le manichalisme dans lequel on a pu travailler fait que l'ensemble des dispositifs sont faits soit pour le neuf soit pour l'aréable mais pas du tout pour des opérations qui mixent les deux voilà j'en finis en vous disant que dans le cadre de nos opérations expérimentales on travaille aussi sur des patrimoniales assez diversifiés on est là à Bordeaux en plein cœur en plein centre-ville ou dans le nord sur des opérations de lotissement ou bien encore plus simplement sur des petites bars isolées dans des quartiers plutôt intéressants plutôt attractifs mais qui présentent un défaut d'attractivité et d'usage absolument rédhibitoire Oui bonjour à tous donc tout d'abord merci d'être venus si nombreux et je crois qu'aujourd'hui on a quand même au moins une douzaine d'écoles de France qui sont représentées et donc comme Virginie vous l'a dit c'est en fait le PUCA qui a confié à l'ENSA Normandie cette investigation sur l'état de l'enseignement du projet de réhabilitation dans les écoles d'architecture françaises principalement avec des focus également sur d'autres pays donc notre équipe était composée de Walter Balducci et moi-même et je remercie donc Patrice Gourbin Agnès Caillot Ludovic Charamond et Hervé Rathès qui ont mené des enquêtes très approfondies dans les différentes écoles également donc Élise Guillaume qui a assuré tout le suivi administratif en fait Robert Robert Choumergé et Robert Choumergé bien sûr qui va intervenir après pardon quand on connait trop les gens on n'en parle pas voilà donc avant d'exposer Ruta tout d'abord je pense qu'on n'a pas pu mener une investigation absolument complète parce que la diversité est telle dans les écoles il y a des enseignants qui sont repérés comme fléchés sur l'habitation il y en a d'autres qui ne le sont pas mais qui font l'habitation donc il y a certainement des manques donc si vous avez des compléments à apporter notamment sur cet exposé n'hésitez pas à nous signaler on est en attente justement de ces précisions voilà alors donc sur la question déjà on a pris le terme réhébitation parce que c'est un terme assez générique en fait et moi je reprendrai en fait la phrase d'une chercheuse qui était intervenue aux journées de Lyon en décembre qui disait que en fait la réhébitation c'est toute intervention sur l'existant et non seulement sur le patrimoine historique monument historique qui à l'échelle de l'édifice de la ville ou du territoire ne fait pas appel au buglozère donc je pense que c'est un terme très général mais qui rassemble un peu je dirais les différentes sensibilités et postures architecturales présentes dans les écoles voilà je voulais dire aussi que la réhébitation est aussi un acte d'architecture et donc une expression de la culture selon la loi MOP qu'il avait définie et donc l'intervention sur l'existant est un acte culturel et on ne peut absolument pas bien sûr la réduire à une intervention technique uniquement ou seulement théorique donc ça c'est je pense assez important voilà donc on va commencer cet exposé donc il faut tout d'abord rappeler que ce travail d'investigation sur les enseignements dans les écoles ça ne va être pas d'aujourd'hui puisqu'il y a eu en fait deux temps assez forts il y a eu l'enquête menée par Antonio Viola et Mira Prince en 2002 à 2004 dans les écoles d'architecture c'était soit la direction de Jean-Michel Knop et ensuite il y a une deuxième étape assez forte en 2011 donc c'est Nicolas Nogue au ministère de la culture qui va mener un rapport assez complet notamment sur les temps à partie consacrés en fait à la réhabilitation dans les écoles avec ce rapport qui est toujours existant et disponible voilà donc notre étude ne porte pas que sur les écoles d'architecture on a également travaillé sur les écoles d'architecture parce qu'on s'est aperçu que certaines écoles comme Camando ou Boulle en fait pratiquaient en fait l'intervention sur l'existant de façon assez intéressante et différente des écoles d'architecture également les universités donc Walter Balucci a mené cette enquête il pourra vous en parler ainsi que les écoles d'ingénieurs et les imités voilà et puis on a également essayé de voir ce qui se passait au niveau des centres de formation donc là c'est assez compliqué parce que ce sont la plupart du temps des formations de courte durée qui sont un peu volatiles en quelque sorte qui émergent un peu de tous les côtés et disparaissent ensuite souvent et puis ensuite on a fait un début d'enquête auprès de quelques barrières sociaux qui sont je dirais représentatifs de la qualité architecturale d'aujourd'hui notamment le groupe I3F ainsi qu'un aménageur la SORECA qui intervient beaucoup sur les quartiers existants notamment les tissus de banlieue voilà donc on a localisé vous voyez sur ces deux cartes en fait les écoles d'architecture donc qui ont répondu on a quand même eu 21 écoles sur 22 qui ont répondu en fait donc on ne pouvait pas faire beaucoup mieux et puis au niveau des universités vous avez la carte donc en bas vous voyez qui indique les lieux d'intervention à différents niveaux voilà donc je consacrerai mon exposé sur les écoles d'architecture donc les 22 écoles d'architecture si on inclut l'ESA et l'INSA de Strasbourg et donc on s'est aperçu en fait en comparaison avec les constats de 2002 et 2011 que quand même aujourd'hui la grande majorité des écoles diffuse un enseignement de réhabilitation certes à des dégrés divers et principalement axé en cycle master donc vous avez ici la carte de ces écoles voilà alors un point assez important c'est qu'on a depuis quelques années la notion de domaine d'études qui est apparu et ces domaines d'études en fait ont en quelque sorte favorisé je dirais l'émergence d'une discipline propre à la réhabilitation donc on a des domaines d'études pas dans toutes les écoles donc vous avez ici une carte on a localisé des domaines d'études existants en noir et des domaines d'études en création il y a également parfois des domaines d'études qui existaient mais qui ont disparu en termes de réhabilitation et donc les problématiques qui sont traitées dans ces domaines d'études sont très diverses ça va de la restauration à la restitution d'édifices à la réhabilitation sans changement d'usage à la reconversion d'édifices à de nouvelles fonctions avec des interventions qui peuvent être soit à l'échelle de l'édifice soit à l'échelle urbaine ou encore celle du territoire alors un point important c'est que cet enseignement reste essentiellement optionnel il y a très très peu d'écoles qui assurent une obligation en fait d'apprentissage de la réhabilitation et donc ça c'est une des vraies questions dont on va reparler après et d'autant plus qu'on s'aperçoit du fait que c'est justement optionnel qu'en fait on a un très petit nombre d'étudiants qui accèdent à cette formation c'est à peu près 25 à 30% des étudiants d'une promotion et ça va je dirais de un semestre à quatre semestres au mieux et donc la question qui se pose c'est vraiment c'est en licence en fait on a quand même très peu d'écoles qui ont un apprentissage en licence en fait alors je crois il y a Rouen n'est pas indiqué mais Rouen était en train de créer aussi un premier studio de projet en licence mais vous voyez que ça reste assez faible et que l'essentiel est consacré en fait au cycle master vous voyez que la carte ici est beaucoup plus fournie avec indiqué en vert les écoles qui proposent quatre semestres non complets donc un cycle master complet d'enseignement de la réhabilitation voilà et donc dans les PFE c'est un peu la même question puisqu'en fait on a des PFE qui sont fléchées réhabilitation et puis on a aussi des PFE qui sans le dire je dirais en fait travaillent essentiellement sur l'existant souvent d'ailleurs de la part de l'initiative des étudiants qui choisissent en fait des sites des sites construits en fait puisque je dirais la pratique du champ de betterave aujourd'hui est assez rare voilà et donc on a en dehors de cette formation je dirais licence master on a des formations spécialisées qu'on a pu repérer ici alors c'est peut-être pas exhaustif mais en tout cas on a repéré bien sûr l'école de Chaillot de tradition cette tradition de la restauration qui existe depuis la fin du 19ème l'ENSA qui a créé également son propre DSA architecture et patrimoine donc ces deux DSA en fait permettent l'accès à la commande de maîtrise d'oeuvre sur les monuments historiques de statut privé et ensuite le DSA Crater très spécialisé à Grenoble donc sur les architectures de terre et puis le master drag de l'ENSA Normandie et de l'université du Havre qui est une formation en un an consacrée principalement au patrimoine industriel et à l'habitat ordinaire voilà et donc on a appris aussi à quel moment en création donc prévu je crois pour la rentrée prochaine un master patrimoine 20e siècle sur une durée d'un an qui est ouvert non seulement à des architectes mais je crois aussi à des géographes des historiens donc je crois qu'on a un représentant de Montpellier qui pourra nous en parler si besoin et puis on a également quelques bicursus donc on en a repéré deux donc c'est Lyon Lyon-Jean-Monnais Saint-Étienne l'université Saint-Étienne de voilà Jean-Monnais et on a également l'ENSA Toulouse avec l'université de Toulouse alors les champs typologiques sont comme je vous le disais assez variés donc on a repéré vraiment quelques éléments par exemple le patrimoine historique exceptionnel monument historique qui est en dehors de Chaillot assez peu étudié en fait sinon à l'ENSA Toulouse il y a vraiment un enseignement très pointu sur ce sujet les friches industrielles ça c'est un sujet tout à fait d'actualité dans le cadre de la résorption je dirais des territoires issus des crises économiques alors on distingue donc en fait dans les architectures du XXe siècle enfin un peu deux types d'architecture les architectures remarquables ou distinguées comme on pourrait le dire donc là si on a un exemple justement de la bibliothèque de Mont-Saint-Aignan à Rouen qui est une architecture remarquable qui a été traitée par Hervé Rathès et Ludovic Charamont et puis on a aussi toutes les architectures ordinaires du XXe siècle les architectures de bourg de village donc je crois que Pauline Marchand nous fera un exposé là-dessus ce matin les architectures hospitalières puisque actuellement dans les plans de transformation du monde hospitalier on a des mutations conséquentes et donc qui laissent en fait des friches considérables architectures militaires c'est bien sûr la fin des casernes qui posent la question de la reconversion l'architecture religieuse donc avec un sujet qui a été traité notamment par Lyon dans un récent colloque et puis les architectures carcérales également qui sont un sujet fréquemment étudié voilà et donc sur la question de l'habitat en fait on a du mal à faire en fait un bilan complet dans les écoles parce que ça ça vient et ça va en fait il n'y a pas une école qui ne travaillerait que sur l'habitat tout le monde travaille dessus soit régulièrement soit épisodiquement et donc on a quand même identifié quelques démarches assez intéressantes je pense notamment à l'ENSA de Lille avec Vincent Ducaté et je crois Didier Debarge qui nous parleront justement cet après-midi de cette démarche sur l'habitat existant et vraiment le système d'autoréhabilitation avec la participation des architectes donc voilà et puis nous à Rouen on s'est posé la question aussi de la restitution de l'architecture je dirais distinguée du XXe siècle avec par exemple cet exemple de PFE sur une barre de Marcel Lotz à Saute-Ville-les-Rouen où en fait une première opération dans les années 80 avait produit une certaine architecture qui a en fait failli assez vite aux besoins des habitants et donc c'est un projet ici de restitution d'une barre en fait avec également une densification voilà donc la question enfin une des questions qui se posent c'est dans le cycle master en fait comment organiser en fait un cycle master de 4 semestres sur la question de l'intervention sur le visitant est-ce que par exemple on doit aller de semestre en semestre du plus simple au plus complexe de l'échelle la plus petite à l'échelle la plus grande ou est-ce que on va par exemple parcourir plusieurs typologies diverses c'est-à-dire faire une friche industrielle dans un semestre faire de l'habitat dans un autre donc sans progressivité mais en parcourant différentes postures ou différentes typologies donc tout ça c'est bien sûr des questions dont on n'a pas les réponses je pense que c'est vraiment aux enseignants de se positionner là-dessus et puis autre point important qu'on a pu noter c'est les quelques partenariats inter-écoles qui existent alors c'est encore très limité bon il y en a sûrement d'autres occasionnels qui se sont faits à l'occasion de workshops mais on a noté quand même qu'entre Lyon Clermont-Ferrand et Saint-Etienne il y avait une véritable synergie due aussi à la proximité géographique mais vraiment il y avait des projets communs extrêmement intéressants notamment sur un partenariat avec Erevan en Arménie sur la question des grands ensembles et donc la question des partenariats elle se pose bien sûr entre les écoles mais elle se pose aussi avec les écoles d'ingénieurs elle se pose aussi avec les collectivités publiques et les maîtres d'ouvrage les associations les ONG et également l'industrie du bâtiment alors là c'est je dirais un peu le point faible en fait on a très peu de relations entre les écoles et l'industrie du bâtiment en fait et je pense que ce point nécessiterait un certain développement notamment dans le cadre d'expérimentation voilà et puis on a quelques laboratoires de recherche alors c'est encore une amorce je dirais qu'on a des laboratoires de recherche dans à peu près toutes les écoles mais très peu d'écoles en fait interviennent sur la question de la rémunération et puis on a des chers partenariales donc moi j'avais noté l'ENSA à Paris-Belleville mais apparemment on est également en Lyon donc j'avais pas noté donc voilà donc c'est aussi je pense des expérimentations tout à fait intéressantes dont on attend les résultats voilà et donc à partir de ce panorama très succinct en fait on avait d'une part aux journées de Lyon de décembre et encore avant-hier dans la réunion qu'on a eue au ministère en fait fait émerger en fait quelques questions qui pensent sur l'organisation de la pédagogie tout d'abord au niveau de la licence donc en fait est-ce que la licence doit être une initiation obligatoire puisque actuellement ce n'est pas le cas et également l'autre point important donc est-ce qu'il faut l'imposer en licence c'est l'avis bien sûr de tous les tous les spécialistes en fait sensibles à cette question-là est-ce qu'il doit être sinon obligatoire ou optionnel et est-ce que ça doit être un atelier de projet ou bien plutôt une lecture d'édifice à la fois historique technique et patrimonial et ensuite l'autre point qui me paraissait aussi important c'est de ne pas je dirais opposer formation généraliste et formation spécialisée sur la habitation dans la licence parce que je pense que la plupart des matières enseignées en licence sont en fait sont une base un socle de réflexion sur sur l'existant que ça soit la conception spatiale je veux dire quand on apprend à fabriquer des espaces on l'apprend aussi bien je dirais sur le neuf comme sur l'existant les cours d'histoire par exemple portent bien sûr sur une connaissance du patrimoine historique quand on enseigne l'histoire je pense que les enseignants concernés enseignent également les postures spatiales qu'ont utilisé les architectes je prends l'exemple de Louis Kahn en fait on pourrait prendre aussi bien Adolf Loss et le Grand Musée enfin les trois grandes catégories de postures spatiales d'intervention sur l'espace la culture technique constructive je pense que ça ça devrait aussi être une obligation dans toutes les écoles la question du développement durable elle se pose bien sûr aussi bien sur l'existant que sur le neuf la sociologie d'habitat qui est enseignée principalement en cycle de licence donc elle porte bien sûr sur l'usage et la question bien sûr des habitants dans leur pratique de l'espace et puis je pense que les plasticiens qui interviennent également en licence ne font pas des projets théoriques mais interviennent beaucoup je veux dire in situ en fait sur des des interventions spatiales dans l'existant donc voilà voilà pour la pour les licences après l'autre point important qui me semble important c'était le développement des réseaux et des parcours pédagogiques avec notamment la création de réseaux inter-école à l'échelle nationale on a vu que il existait déjà ce réseau Lyon Saint-Etienne et Clermont je pense qu'en fait il faudrait essayer d'aller plus loin parce que le problème qui se pose c'est que est-ce qu'une école une école moyenne je dirais en nombre d'étudiants et d'enseignants dans une région est compétente pour assurer en fait un enseignement complet connaissant les différences et multiplicités d'interventions les typologies des techniques est-ce qu'il ne faut pas plutôt parfois s'associer en fait entre écoles pour traiter des sujets divers donc par exemple à travers des cours magistraux qui pourraient être retransmis en vidéoconférence des PFE communs par exemple sur des sujets communs des expérimentations voire un concours un concours des PFE nationales organisées par le projet de réseau scientifique qui est en termes de construction actuellement et donc d'essayer de tracer en quelque sorte des parcours pédagogiques intérécoles où des enseignants s'associeraient sur des sensibilités communes en fait en se complétant et puis l'autre point très important c'est la question est-ce qu'on doit être uniquement sur un enseignement généraliste ou un enseignement spécialisé et je pense que ces deux domaines nécessitent en fait une articulation importante et on pourrait comme ça se fait déjà un peu à Rouen avoir une mutualisation partielle en fait de certains enseignements qui pourraient être un trop commun entre ces deux types de formations voilà et puis je pense que pour que les écoles françaises possèdent l'attractivité nécessaire au niveau européen je pense le sujet de la réhabilitation est un point important la France est reconnue quand même pour l'intervention sur le patrimoine que ce soit en termes d'opérations ou même de compétences juridiques en fait on a des lois qui sont extrêmement pointues qu'admirent souvent nos voisins européens et donc je pense qu'il y a une vraie demande des étudiants étrangers on le voit d'ailleurs dans l'arrivée d'étudiants étrangers qu'on a dans la distribution en master et je pense que ça c'est un point assez important on peut citer d'ailleurs l'exemple de Toulouse qui propose un enseignement en anglais sur la réhabilitation c'est assez unique et donc ils arrivent à capter d'une part des étudiants étrangers puis d'autre part ça permet aussi aux étudiants français aux fusions architectes d'avoir une connaissance de l'anglais l'anglais technique notamment qui leur permettent de faire de l'export en fait dans de nombreux pays qui sont à la demande en fait d'experts je dirais au niveau international mais qui se méfient souvent des français parce que le français est la langue unique etc. donc voilà des questions autre point qui nous qui nous paraissait intéressant c'était l'idée en fait tout comme ça peut se faire dans le circuit Erasmus en fait on va chercher à Berlin un sujet précis on va ensuite à Barcelone sur un autre point et on va en France sur d'autres choses l'idée en fait d'avoir en quelque sorte un circuit Erasmus français où sur les quatre semestres de master en fait un étudiant pourrait parcourir en fait différents lieux en choisissant par exemple de faire de l'affriche industrielle à Rouen de faire du patrimoine monumental à Toulouse de traiter l'architecture du moche à l'Ensa à Malaké pour en faire une architecture magnifique comme vous en parlera tout à l'heure Christian Comio ou encore d'étudier l'histoire de la construction dans une école pointue sur ce sujet de traiter de différentes écoles échelles d'intervention donc voilà et de travailler aussi soit sur les territoires soit sur les défis donc c'est une idée une hypothèse mais bien sûr qui demanderait être montée notamment par le futur réseau scientifique qui aurait capacité bien sûr de monter un tel circuit et avec bien sûr il faudrait en quelque sorte une sorte de bourse Erasmus pratiquement nationale qui permettrait ce parcours puisque pour un étudiant partir six mois dans une autre ville c'est pas toujours évident enfin c'est un peu l'idée des compagnons du Tour de France en fait on parcourt différentes pratiques voilà et alors autre point qui me paraissait important c'est l'enseignement technique qui reste à notre avis on a pu l'observer relativement fragile en fait dans les écoles faute de moyens faute de temps le fait aussi que les enseignants du champ STA ne sont pas toujours bien intégrés dans la dimension du projet et enseignent souvent un savoir plus théorique et un peu à part et c'est un peu dommage et donc je pense qu'il faudrait que l'enseignement technique soit beaucoup plus inclus dans le projet et avec la question aussi est-ce que les savoirs dans les écoles sont suffisants est-ce qu'on a tous les spécialistes nécessaires parce que les techniques d'hormitation c'est extrêmement complexe ou est-ce qu'il faut justement s'associer avec soit des consultants extérieurs qui interviennent sur des points très précis ou s'associer avec des écoles d'ingénierie donc des écoles d'ingénieurs comme les INSA pour apporter je dirais cette dimension polytechnique qui est très peu présente en France en fait voilà et puis autre question bien sûr le BIM qui est la je dirais la nouvelle représentation numérique du futur et sur lequel pour l'instant on a quelques pistes mais la question de l'existence se pose et puis alors des débats sur tout ce qui est vraiment le plus technique comme la question du chantier on a quand même beaucoup d'étudiants qui n'auront jamais vu un chantier pendant toutes leurs études et on sait que en réhabilitation les décisions du chantier sont parfois aussi importantes sinon plus que ce qui était dessiné au préalable et donc la question de l'approche du chantier du CCTP considérée parfois comme une discipline honteuse dans les écoles la question de l'économie du projet est-ce qu'il faut l'enseigner déjà avoir une initiation en master ou bien est-ce que ça doit faire partie du domaine de la HMO en fait qui est également là pour cette dimension de professionnalisation et puis dernier point bien sûr c'est la réponse au défi énergétique est-ce qu'elle est suffisamment abordée dans les écoles ça nous paraît encore relativement fragile voilà autre point important donc avant de terminer c'est la question en fait on forme des architectes mais à quoi on les forme en fait est-ce qu'on va les former à être des chercheurs à être des praticiens enfin je pense que c'est tout ça à la fois est-ce qu'on va les former uniquement je dirais à la maîtrise d'oeuvre en fait ou bien également à la maîtrise d'ouvrage puisqu'en fait on s'éperçoit on a tous côtoyé des architectes dans la maîtrise d'ouvrage et je pense que il me paraît très très important que ces architectes soient présents dans la maîtrise d'ouvrage en fait et possèdent aussi des compétences qui bien sûr ne viennent pas concurrencer le travail du maître d'oeuvre mais en fait viennent apporter un plus dans la lecture des espaces dans la connaissance des contextes bâtis dans les contextes économiques et politiques des sites sur lesquels les projets vont s'offrir voilà et après la question aussi c'est qu'est-ce qu'un architecte aujourd'hui ça dépasse bien sûr la question de la réhabilitation mais est-ce que c'est un chef d'orchestre est-ce que c'est un manager il y a certains pays anglo-saxons vous avez une ligne de formation on forme les architectes avec des managers de projets est-ce que c'est un spécialiste sur certains points précis est-ce que c'est un expert ça peut être aussi un conseil à l'autoconstruction comme on voit le projet que fait actuellement l'INSA de Lille voilà et puis après on peut se poser aussi la question sur la on ne l'a pas encore analysé en détail sur la loi la loi CAP en fait en quoi elle peut inciter et favoriser on en a un peu parlé tout à l'heure sur la question de la reconnaissance du patrimoine du XXe siècle mais je pense que cette loi elle peut avoir un impact aussi tout à fait favorable sur l'intervention sur l'existant voilà et en conclusion donc que ce qu'on avait pu noter en fait à la fois dans les journées de Lyon et encore donc avant-hier c'est la question en fait de définir quel est le prérequis en fait le référentiel des acquis minimaux qui sont nécessaires pour un étudiant pour un futur architecte en fait pour assurer en quelque sorte des opérations de réhabilitation dans cette trilogie je dirais théoriques pratiques et techniques qui sont indistanciables pour faire donc que cet acte de réhabilitation soit une et cette dimension à la fois culturelle en fait et technique en fait donc pour cela on pense qu'il faut savoir produire un discours théorique alors ça c'est la remarque de beaucoup d'enseignants en théorie en histoire qui considèrent que les étudiants n'arrivent pas à produire un discours théorique en fait ils n'arrivent pas à argumenter en quelque sorte sur le projet soit parce qu'ils n'ont pas fait une analyse de l'existence suffisante soit parce qu'ils ne maîtrisent pas les théories et les oui la dimension théorique sur les différentes postures possibles et aussi parce qu'actuellement il n'y a pas beaucoup de recherches non plus sur les théories concernant la réhabilitation on est un peu sur les bases je dirais de la charte de Venise de Brandy de Luluc et tout ça mais on est dans un vide assez sidéral en fait et on ne peut pas reprocher des étudiants ne pas argumenter du fait qu'on n'a pas ces bases théoriques en fait voilà et puis autre point très important puisqu'on a tous compris maintenant que la réhabilitation c'était pas un acte purement technique mais que c'était un acte également de conception sur le glissant de construire dans le construit en quelque sorte et que justement les bases développées en licence en fait devaient aussi amener en fait à comprendre l'existant et à ne pas par exemple faire de l'espace du logement des espaces génériques calqués sur le neuf en fait et qu'au contraire c'était en fait l'existant qui allait générer des architectures d'habitat tout à fait innovantes et qui correspondent beaucoup plus aux besoins des habitants autre point donc j'en ai parlé de la connaissance des techniques qui est un domaine sans fin connaissance du cadre juridique très important et de la réglementation on sait bien que dans les 5 ans il n'est pas question de tout parcourir mais c'est en tout cas une question et puis je pense que peut-être la question la plus importante c'est que les étudiants puissent produire une expertise patrimoniale en fait parce que je pense que c'est un peu comme en médecine je pense que sans expertise sans diagnostic qu'il n'y a pas de bon projet en fait et que le projet doit justement dériver immédiatement de cette expertise d'autant plus que les architectes sont de plus en plus appelés dans des opérations pas forcément de maîtrise oeuvre mais d'analyse patrimoniale je pense notamment au projet en rue NPRU actuellement je prends l'exemple du département de Seine-Saint-Denis où l'analyse patrimoniale en fait est obligatoire en fait avant toute intervention en rue et c'est un suivi donc avec l'ABF et donc des équipes spécialisées sur ce sujet voilà et donc trois derniers points donc c'est en fait c'est d'une façon plus générale on est dans une troisième révolution industrielle en fait et aujourd'hui en fait on raisonne encore comme si on était dans le XXe siècle en fait moi j'ai commencé j'ai fait mes études il y a bien longtemps et j'ai l'impression que l'évolution elle n'est pas aussi forte que ça je dirais pratiquement en 40 ans en fait et donc on sait qu'aujourd'hui on est bien sûr dans cette première intime de développement durable on a un éclatement des métiers d'architecture aussi on sait qu'on a un fractionnement aussi international on a des équipes qui interviennent sur plusieurs lieux et qui se complètent on n'est plus dans cette phase où on va de l'analyse au rendu du projet obligatoirement les matériaux sont dans des systèmes de production tout à fait innovants aujourd'hui les modes d'habiter sont en mutation complète et aujourd'hui on a également une demande de participation des citoyens je dirais dans les projets enfin ça s'est amorcé avec des projets comme l'Almagard dans les années les années 80 mais je pense qu'aujourd'hui c'est de plus en plus d'actualité et la question de la citoyenneté dans l'acte d'architecture est tout à fait important et donc avant dernier point c'est la question comment on peut articuler un enseignement généraliste banalisé puisque l'idée c'est que tout architecte est capable d'intervenir sur l'existant je reprendrai la phrase de Richard Fuin qui disait que nous sommes tous des architectes du patrimoine je veux dire il n'y a pas deux catégories et qu'il faut donc pouvoir en fait conjuguer cette approche généraliste et les champs d'excellence de la recherche c'est un peu comme les études qui se font en médecine par exemple on forme la fois des généralistes et des chercheurs pourquoi est-ce qu'en architecture on n'aurait pas ces deux dimensions voilà et puis dernier point c'est la question du rapport bon professionnel je pense que les écoles sont encore assez isolées c'est toujours la peur d'être mangées par les grandes entreprises des bâtiments mais je pense qu'il faut dépasser un peu ça et que je dirais c'est ce qu'on pratique après dans le chantier en fait c'est ce dialogue entre l'architecture et l'entreprise en fait et on pourrait je dirais initier justement par des moyens qui seraient donnés sur l'expérimentation comme ça a été fait par exemple à l'INSA de Strasbourg en fait où il y a eu des prototypes réalisés sur des grèves de melcombe thermique sur des façades je pense que voilà je passerai après la parole à Walter pour les universités juste un point moi je considère aussi que la formation c'est c'est aussi de faire que les futurs architectes soient aussi des militants de l'architecture de l'existant de la défense du patrimoine au sens très large en fait et que si on ne donne pas cet esprit je dirais de combattant en fait les architectes vont devenir des simples exécutants donc je pense qu'il est très important de les impliquer dans des projets des processus avec des associations par exemple pour qu'ils interviennent sur ces sujets là d'autant plus que je pense que le rôle aussi de l'architecte c'est d'être en quelque sorte un passeur d'histoire et il doit à travers son projet raconter en quelque sorte l'histoire du bâtiment sinon autant faire du neuf donc cette dimension là me paraissait important donc c'est très sommaire si vous avez des compléments à apporter surtout les manques qui pourraient apparaître dans cet exposé n'hésitez pas on est en attente je fasse juste la parole une minute ou deux à Walter pour qu'il vous parle des formations universitaires merci Jean-Bernard bon vous avez compris pendant une année et demie nous avons travaillé avec un panorama assez vaste qui ne comprend pas bien sûr seulement les écoles d'architecture mais aussi d'autres types de formation donc c'est pas le sujet vraiment aujourd'hui mais en juste deux dépositives on pourrait présenter les contributions que d'autres formations différentes des écoles offrent à la maîtrise d'oeuvre surtout au niveau de la diffusion formation des savoirs des compétences particulières qui sont organisées dans des formations différentes des écoles avec des objectifs qui sont différents tout à l'heure Jean-Bernard Jean-Bernard parlait de cette relation entre théorie pratique et technique certainement la pratique est importante dans ces formations certainement la technique mais la dimension théorique est complètement évacuée complètement absente donc ces formations dont je vous deux diapositives c'est la première sont des formations délivrées par les universités directement et par les instituts universitaires de technologie et parfois mais avec une certaine attention par certains INSA comme celle de Strasbourg par exemple même s'ils ne portent pas sur la maîtrise d'oeuvre directement sont quand même importants parce qu'ils participent au travail dans les bureaux d'études au travail autour du projet des réhabilitations dans les bureaux d'études et aussi dans les agences d'architecture donc ce type de formation qui concerne bon du point de vue essentiellement administratif disons sont des licences professionnelles en génie civil sont des diplômes d'université spécifiques spécifiques de certaines écoles qui précisent des profils professionnels très particuliers et qui amènent à des débouchés professionnels comme chef des chantiers ou d'autres de ces types sont des masters aussi professionnels en général les masters qui sont beaucoup plus rares que les licences professionnelles sont réservés à des métiers plus spécialisés alors que dans notre cas de la réhabilitation les mots réhabilitations sont toujours associés aux mots restauration et aux mots patrimoine donc ce sont les seules formations enfin c'est les formations où les poils la présence du patrimoine est plus importante puis il y a des formations qui sont bien sûr des formations continues qui sont délivrées par les IUT par l'Institut de Strasbourg par exemple c'est un cas et par certaines universités qui sont mais aussi dans les ordres des architectes ou dans des organismes privés mais qui forment un monde très mouvante changeant au fil du semestre qui est difficile de suivre avec des formations qui s'adaptent aux nécessités du marché du moment et puis nous avons pensé que c'était intéressant important de parler aussi d'inclure disons les cours des séminaires des universités mais qui concernent la restauration les patrimoine l'histoire de la restauration parce qu'il y a aussi une perte de mémoire parfois l'histoire de la restauration dans des formations mais dans des formations qui sont différentes de celles à la matrice d'oeuvre la matrice d'oeuvre mais qui contribuent à une sensibilisation patrimoniale alors que les champs d'études essentiellement regroupent ces trois secteurs d'un côté c'est vraiment la formation des techniciens des chefs des chantiers concernant la réhabilitation en lourde des édifices les étudiants doivent apprendre à dresser un diagnostic à formuler un projet de restauration de réhabilitation pardon mais si on regarde à l'intérieur de ces mots projet il n'y a pas les projets comme acte disons créatif de l'architecte il y a les projets comme organisation de la séquence de travaux organisation d'un chantier mise en oeuvre de toutes les démarches administratives financières économiques etc donc théorie pratique et technique donc la théorie n'est pas présente la pratique elle est bien présente parce que tous les licences professionnelles sont faites en alternance six mois à l'université six mois en agence et puis la technique la technique est très présente toutes les matières des constructions sont enseignées avec des cours magistraux et des TD et pas des ateliers de projet par exemple donc la technique est très importante les cours de physique s'enchaînent et les cours de statique etc la même chose on pourrait dire pour les formations qui s'occupent des performances énergétiques des bâtiments c'est peut-être c'est un tiers de ces formations que nous avons étudiées c'est à peu près un tiers un tiers un tiers c'est vraiment très spécifique de l'énergie des questions énergétiques la thermique les processus physiques qui sont très développés voilà et puis il y a les formations qui sont en réhabilitation du patrimoine qui sont essentiellement les masters professionnels et quelques licences professionnelles qui proposent d'abord une sorte de tronc commun relatif au principe des bases des constructions anciennes ces étudiants enfin ces étudiants oui ces étudiants doivent apprendre à reconnaître une construction de quelle époque comment fonction de façon statique technique mais aussi parfois une certaine des dénotions générales des méthodes diagnostiques parce qu'ils doivent pouvoir travailler dans des opérations des restaurations avec à l'intérieur des agences d'architectes par exemple ils ont beaucoup de formations en histoire aussi beaucoup de cours et de TD concernant la recherche en archives par exemple la lecture des plans anciens et dans cela on retrouve un écho des corpus d'enseignement qui a été délivré dans les contextes de la restauration par exemple de la restauration du monument voilà donc très scientifique il y a très scientifique on peut dire qu'il y a c'est un c'est un secteur d'activité qui a un grand développement il y a des formations qui sont nées au début des années 2000 et il y a des nouvelles formations qui sont nées en 2014 2015 et 2016 donc ça veut dire que ça correspond à une demande de marché ça c'est on peut dire ça ça correspond aussi à une sorte de nécessité de comment dire de spécialisation technique d'un savoir technique la réhabilitation demande de spécificité un savoir technique spécial qui correspond probablement aux exigences réglementaires et techniques qui se sont développées ces dernières années et qui posent un problème d'adéquation du patrimoine bâti donc puis il y a un autre facteur on parle de plus en plus d'obsolescence donc il y a une notion d'obsolescence de l'édifice et donc de la condition du changement continu du bâtiment qu'il présuppose donc c'est un rentré dans ce secteur l'idée de recyclage du bâtiment même si le mot recyclage je le trouve une seule fois alors que voilà c'est une présentation hyper rapide ce n'est pas le sujet de l'agent d'aujourd'hui c'est très partiel mais peut-être on pourrait dire Jean-Bernard s'est d'accord avec moi qu'il y a des chapitres qui restent encore en arrière-plan dans cette présentation école d'architecture université et d'autres et d'autres formations par exemple voilà Jean-Bernard l'a dit la dimension culturelle de la réhabilitation il y a des il y a des postures il y a des projets mais il n'y a pas encore encore plus de connaissances qui s'est stabilisé il n'y a pas encore il y a un gros travail à faire puis il y a des questions d'ordre typiquement pédagogique comme la progressivité Jean-Bernard l'a bien dit la complicité des enseignements dans les systèmes LMD il n'y a pas de D pour l'instant mais c'est c'est quelque chose qui arrivera forcément et puis les rôles des enseignements associés parce que il y a les architectes mais il faut bien connaître les structures il faut bien savoir faire un diagnostic il faut bien reconnaître qu'il y a des il y a une chimie de matériaux il y a une chimie aussi de comment dire de la patine voilà et puis il y a des questions concernant la recherche les D son rapport avec l'expérimentation le rapport avec ce qui s'est fait à l'étranger c'est étrange mais il n'y a pas de doctorat des cours qui sont il y a des recherches pontuelles des recherches pontuelles d'un docteur mais il n'y a pas des programmes on n'a pas trouvé pour l'instant des programmes qui correspondent à des programmes d'école doctorale voilà et puis il y a des questions d'ordre plus institutionnel comme l'utilité des partenariats qui peuvent amener très loin peuvent être très utiles des partenariats antéricoles ou avec les universités et aussi sur l'efficacité des spécialisations post-diplôme post-ADE des caractères professionnalisantes qui peuvent aller en parallèle avec la recherche universitaire voilà donc je vous remercie de votre attention c'était un peu court mais on pourrait en parler je vous remercie bien les programmes des études des écoles d'architecture, il est clair que l'ensemble de tous ces programmes sont un enseignement de la transformation de l'existence. Que cette existence soit bâtie ou non. Poser la question de l'absence en licence d'un projet d'intervention sur le bâti existant, c'est un peu paradoxal parce que la licence c'est le moment où on apprend les fondamentaux. Or intervenir sur l'existant et faire un projet d'intervention sur le bâti existant c'est ce qui est le plus complexe. Donc peut-on enseigner le plus complexe avant d'avoir enseigné les fondamentaux ? Je ne pense pas. Donc obligatoirement ça se passe en maîtrise cette histoire, l'intervention sur le bâti existant. Cela dit il y a deux écoles qui l'introduisent dès le semestre 6, c'est Saint-Etienne et Clermont-Ferny. L'enseignement en licence est un enseignement d'approche et d'intelligibilité de la complexité du réel et de l'existant et du diagnostic de l'existant franchement. Ce diagnostic qui vise à pouvoir évaluer les potentialités de sa transformation en vue dans une vue exploratoire du projet afin d'établir des scénarios possibles qui puissent être la présabilité du projet et puis établir une stratégie de projet. Aujourd'hui, il faut avoir des stratégies de projet et des scénarios. Et je dirais que finalement, deuxième chose, c'est que le projet a conservé, ça interroge le projet quand même et sa définition, tout comme le métier d'architecte l'a dit, il y a une chose que le projet garde, c'est, ça demeure pour les architectes et pour les écoles d'architecture, une pensée de l'habiter. Mais aujourd'hui, une pensée de l'habiter à l'échelle territoriale aussi. Et on voit quand même des enseignements qui vont dans l'STA et même, je regrette, de plus en plus se passerait entre le projet et toutes les autres disciplines avec des séquences pédagogiques spécifiques qui sont très posées entre le projet et les autres disciplines et dans des approches pluridisciplinaires et avec des projets de connaissance. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire des enseignements, puisqu'on n'a pas, on n'a pas de solution aujourd'hui, il faut les trouver. On est dans la crise des expertises, comme dit M. Terrain. Donc, on a des séquences pédagogiques pluridisciplinaires, interdisciplinaires même, avec des projets de connaissance. Voilà. Il s'agit d'investiguer des, bon, des psychologies architecturales, des territoires, des transformations européennes, voilà, en vue d'apporter des connaissances, des corpus de connaissances, voilà, et qui sont souvent en lien avec l'inventaire régional et l'historique, pour informer aussi, voilà, et qui forment aussi un corpus pour l'école elle-même, pour ses enseignants. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que la problématique de l'aménagement durable des territoires, finalement, est une problématique qui va être abordée en S5, en S6, parce que c'est quand même la plus complexe, mais c'est celle qui est la plus globale, voilà, et qui nous... Et le plus souvent, c'est vrai, en S6, on considère, si vous voulez, le projet architectural, hein, dans une approche territoriale urbaine, mais le projet informé par le site, donc in situ, comme facteur de transformation du site, dans une optique de durabilité, de recouture urbaine, de requalification, de revitalisation, voilà. Bon, mais on ne peut pas tout demander non plus. Alors qu'on est dans un monde où la complexité est du réel, aujourd'hui, elle échappe à notre compréhension et même à notre intelligibilité. Donc voilà. Ensuite, en domaine d'étude, il est, je pense, même un peu impensable de penser, il est impensable d'envisager quatre semestres en intervention sous-existant, car les écoles demeurent quand même attachées à une approche globale des choses, une approche globale de l'intervention de l'architecte, sachant qu'il y a des spécialisations, il reste en BSA, à Chaillot, à Belleville, à Grenoble, bon. Et donc les domaines d'études, le plus souvent, sont obligés, les domaines d'études qui sont le plus souvent axés sur la théorie du projet, sur le domaine de l'intervention sous l'existence du patrimoine, ensuite sur l'architecture du territoire, ou alors sur la culture du soutien. Et les parcours en master obligent l'étudiant à goûter un peu de toutes ces décennies. Voilà, voilà, il fait, il doit avoir une approche, voilà, peut-être pas, voilà. Bon voilà, je voulais, je voulais apporter. Merci beaucoup. Oui, Vincent de Catté de l'école de Lille, donc je suis un peu étonné pour le propos de l'idée de tenir, mon chère ma frère, puisque moi il se trouve que je viens présenter ici le Travail Conform Master, mais depuis 7 ans, je suis responsable du S3, donc avec des jeunes bébés architectes, et le thème imposé, donc à toute école de Lille, c'est celle de la transformation de l'existant. Deuxième année d'architecture de licence, voilà, on est vraiment très très jeunes, ils ont fait une première année en plus à Lille qui est une année partagée avec les paysagistes, donc une année commune dans laquelle on aborde des questions de paysage, d'inscription de paysage, de modification du paysage, des questions aussi d'écologie, tout ça. Et il y a de chez moi dans lequel on prend systématiquement un petit bâtiment, alors pas très ambitieux, 500 mètres carrés, on a plein de patrimoine industriel, qui a l'avantage aussi d'être extrêmement pédagogique, parce que c'est toujours des structures en briques, extrêmement lisibles, on n'est pas dans du béton armé, donc c'est pas caché, et voilà, et tout ça s'accompagne à des ateliers de projets, s'accompagne des ateliers de TDSTA, des cours d'STA. Depuis cette année, ils ont commencé à travailler aussi avec du REBIT, à modéliser les transformations thermiques des bâtiments, enfin voilà, ça c'est des choses qu'on allait faire en deuxième année dès le début, alors c'est pas une expertise, mais néanmoins, ces étudiants, ils sont dès le début leurs études initiés à ces questions à Lille. Donc je pense que c'est pas du tout impossible de faire ces questions très très tôt dans ces mots. Toutes ces questions qui sont sympas, qui sont complexes en fait. Alors, peut-être pour éviter que nous dérapions dans notre timing là, j'ai comme un pressentiment, on a posé pour base, on s'est dit, on a été très ambitieux sur notre séminaire, on s'est dit à un moment, ça rentrera jamais dans les journées, et donc nous avons anticipé, on s'est dit qu'aujourd'hui nous allons faire un panorama avec l'objectif d'ouvrir au maximum le champ des questionnements, et pas forcément d'y apporter des réponses, et donc à partir de tonnes, on est en train de caler les dates, nous avons ouvert deux séminaire de travail, un sur pratiquer la réalisation de l'habitat, et un sur enseigner la réalisation de l'habitat. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée de se donner un panorama, on n'a pas eu peur des mots, un peu glamour de ce qui se fait en réalisation, un peu prospectif, et évidemment, on va retravailler collégialement ensuite, pour travailler à l'ouverture de ces questions sur l'enseignement en tant que tel. Nicolas, tu es toujours en avance, et très prospectif. En fait, il n'aurait pas l'avance qu'on a dit, tout à fait. Je pense qu'on peut demander l'intervention maintenant. Juste une précision pour Walter, c'est qu'il existe à Paris 7 un master, qui est à la fois master pro et master de recherche en master 2, qui s'appelle l'architecture patrimoine, et qui est co-habilité par l'université par l'essai de l'univers et par l'école d'architecture de Paris-Valde-Seine, Paris-Valde-Seine. J'y ai enseigné il y a quelques années. en fait on l'a indiqué dans notre recherche on l'a mis côté école on l'a pas mis côté université c'est vraiment l'université qui le tient il y a un tiers d'étudiants d'architecture qui viennent des écoles d'architecture il y a deux tiers qui viennent d'autres filières c'est vraiment un master universitaire et pas un master d'étrarchie on va demander à Valentina Cristini d'intervenir sur l'exemple de l'Espagne qui est un peu extrait en avance vous l'avez peut-être remarqué au pavillon de la Biennale de Venise où l'Espagne vraiment avait une dimension exceptionnelle de la pensée sur l'existant donc Valentina va nous faire son exposé en anglais sur à la fois le cas de Valencia puisque c'est notre université et peut-être dans le contexte également de l'Espagne et puis c'est la fin de la pensée sur l'exemple de l'Espagne entre spanish italian and catalan i mean it's easier to present this short presentation about our activities as professors in spain well today the idea is to give you as well virginie and jean verna presented before a panorama about the diagnostic of architectural conservation in spain and well i think that it's important to start from a kind of background because architectural conservation is a young discipline in spain as i present you later so the idea is to give you this short panorama and then to focus better on our experience because like in france actually architectural conservation is not compulsory in the degree but in our university is compulsory so it's interesting i think because um it's not so common as our experience has shown through the years that in europe architectural conservation is not compulsory at all in a lot of university and i've seen in this presentation of john bernard and walter that in france the situation is more or less the same just few universities compulsory subject so i'll give you just some details about our subject and well i think that it's interesting to share and to learn in this occasion how it's possible to teach this subject and so i think that resources and methods are important to well to share and i hope that other teachers that are presented here in in the seminary can well uh give us feedback about that and well at the end some examples so our students work and what more information about our work so starting uh what we have to say if we come we go to spain well the protection of cultural heritage spain is something that well it dates back to the 18th century you can see that well academia san fernando in madrid is founded and it was an important um milestone in our history of cultural heritage because it selected architects involved in projects concerning heritage and also this academy established criteria later on well we have another interesting milestone that is in the middle more or less of 19th century and it's about the expropriation uh laws of ecclesiastic goods and so it's interesting because thanks to this law uh in spain progressively uh has grown in interest in uh management of a set of buildings uh ecclesiastic goods uh monuments and so well thanks to this milestone uh the problem of what we have to do with all of this uh patrimony started uh well you have other milestones and some throughout the 19th century for example comisión central de monumentos y comisión provinciales de monumentos or local regional um authorities and commissions started to to grow and well we have the first school of architecture that well considering other european scenarios is young university that is the school of architecture and well i'm italian and said you and for sure i have noticed since the beginning of my career in spain that france for spain is really a strong reference and concerning architectural conservation i think that the presence of violele duque in spain is really 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 evident from the beginning you have for example some some notes viole duque has been appointed to the academy of san fernando his work raises great admiration in spain more admiration spain for example for instance than in italy and i think that this fact is due for example for the translation a lot of text works books of javier leduc have been translated directly uh from different teachers for example in this case antonio zavaleda and that they have been published a lot throughout different journals media like for example the bulletin espanol de arquitectura and so we started with this stylistic restoration all the big cathedrals of spain have been totally restored in style by followers of these uh these theories and we have uh for example vicente lamperea romea that was one of the most famous international spanish restorer involved in stylistic uh approaches and while he restored for example the cathedral of cuenca he take of taken off all the neoclassical endings and he tried to go back to this gothic building but for the other end passing the ages we have this institution that has been founded that is the institution that well it's interesting project because um it was established by a group of lecturers of university of madrid but the idea is to give a kind of freedom or to professorship to teaching without dogma without religious or moral approaches and it's interesting because we we can see that between the graduates we have for example more than four nobel prize and for example well maria montessori tolstoy bergson darwin have worked with this this institution and so thanks to that we have progressively the growing up of conservation approach in our discipline and for example one of the graduates were torre balbas leopoldo torres balbas that has worked a lot in alhambra for example but well we have this during the 30s in spain la guerra civil española spanish spanish civil war had stopped this growing of the discipline and well we have a kind of stale approach in and discipline due to franco regime we have some possible approaches more related with the conservative area but we have to wait we have to wait until the end of the regime to find really a legislation that is going toward a conservative approach actually we have the spanish heritage act that is interesting because after the end of the regime the questions concerning heritage are directly related with the regions so it's for this reason that our university that also depends from regional uh establishments uh establishments uh has this focus on heritage because heritage is a question of regions in spain we don't have a really a central uh national approach on that well what is interesting that we have to wait we have to wait more or less until the 19th to have a specific training or about conservation architectural conservation in spain because well we have a lot of resources but these resources that you can read for example a corset of barcelona a lot of courses organized by the colleagues of architects throughout the peninsula at the end are not really compulsory as i said you and well they are really spread out scattered out through the the regions and it's interesting because we have to notice in a lot of projects that the existing buildings are just a pretext to build i mean the problem is the problem of criteria the problem of methods big architects have worked in ancient buildings in spain for for example i don't know i'm i know that i know that maybe you know i know that maybe you know ignafi de sola morales the intervention for example in the liceu of barcelona and in this case the idea is that he promotes really intervention that is not conservation that is not restoration just intervention so well during the 90s new reflection a new reflection on the profession of architect and teaching architecture start in spain and well so we can see resume this in this few lines progressively the specialization of architects have have obliged universities to deep focus on architectural conservation and so when we have passed from a simple degree to a specialistic and double degree and so well in this is in this frame that our subject has been development you have also to consider that the actual professional skills act concerning architecture architect and architecture as a discipline is stressing these two aspect that at the end architects must work with expansion works transformation reformation and meditation and also well intervention in building so in this is this this is the frame sorry in which our subject has been developed what about our campus so and our experience well upv is polytechnic university of valencia this is is our acronym it's a public university and it's a young university like others university in spain it has been established after the franco regime so we are just well young campus and the sunny campus for sure in the mediterranean sea and well it's interesting because well in this frame i think that is a good campus to study in and well going to our subject it's interesting because as i said you we have started 10 years ago i was a grant student researcher and i started to work with fernando vegas and camilla mileto that today uh are in italy you do well they are they have received an award for just for architectural conservation subjects so well it's uh it's a nice combination of of events and well it's interesting because it's a compulsory subject with the 45 hours and so well translating credits for 0.5 credits more or less we can divide it in free theoretical modules and 1.5 practical modules and well it's interesting because the idea is to train not only in general or specific approach but well our subject is teaching in composition department architectural composition department so we are really working on criteria and methods and i think that well it's interesting because students have both theoretical approaches as i show you but also practical approaches so what else um well we try to work with i like to call it a multiple channel approach because at the end our discipline is architecture so we have to work with architecture but with different focuses no capabilities processes and methods are three milestones that we are really interested in so we try to develop critical approach in probability manage criteria as i said you skills especially related to conservation and techniques local techniques and we think that the mythos and processes that i'll show you later are at the end related with the idea of learning by doing i mean if you want to really know a building you know as an architect that you have to draw it and at the same time if you want to really know ancient buildings ancient architecture you have to touch it you know to touch buildings to really go to building sites to be prepared and try to make experiences with constructive techniques so subject details here you have just a short quick idea about our themes programme we really present uh well we are teachers from other countries not only from spain et notre idée est de donner l'histoire de l'architecture et de conservation avec une approche européenne, comme je vous présente plus tard. Vous verrez aussi que nous essayons de présenter la conservation de l'Espagne, parce que c'est notre pays et notre région, c'est la communauté Valencienne. Et au même temps, nous travaillons sur les procédures de construire des procédures, comme je l'ai dit, les critères. Donc, par exemple, le vocabulaire, on va commencer par là, parce que c'est important que tous les étudiants ont une base commune. Donc, quel est le concept, par exemple, de valeur, pour moi ou pour vous ? Nous devons mettre en commun nos définitions. Et aussi, l'action, parce que conservation n'est pas de réhabilitation, réhabilitation n'est pas de restauration. Donc, nous devons clarifier tous ces points avant de commencer. Et, bien, c'est intéressant, parce que, comme je vous présente aujourd'hui, un genre de background, je pense que aussi les étudiants doivent savoir que, je ne sais pas, en Égypte, la restauration et la conservation étaient quelque chose qui était impliquée, mais présente dans la culture, de la culture, de la culture, de la culture, de la civilisation, et de la civilisation, et de l'article, à 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 l'article. Donc, pour sûr, nous avons commencé à faire la conservation de classical antiquities en Rome, en présente des casse-tudes. Nous avons à France, pour sûr, en présente le mouvement de la restauration, la 4e merde de quinze, tous les Brics évoqués la révolution française, et, bien, nous présente tous les grands œuvres de les Français restaurateurs durant le 19e siècle. Nous allons à l'Université, présente le mouvement de la conservation de Raskin et Maurice, et nous allons encore à l'Italie, nous avons des critères concernant l'imboitre, de l'Eto, Beltrami, les théories de Giovannoni, Anoni, et, pour sûr, les problèmes concernant la centrale Europe avec les conservateurs comme Alois Regal et Dermacultus. Il est intéressant de mélanger les théories avec l'histoire d'architecture, car nous savons que, par exemple, les guerres, la post-war reconstruction, et toutes ces thèmes sont aussi intéressants. Et, comme je l'ai dit, nous allons ensuite finir cette panoramique overview sur l'Europe, par rapport à notre pays, présente les problèmes, l'évolution de notre discipline en Spain, considérons cette fragmentation de l'histoire du franco-regime, le problème, par exemple, de les projets avec le régime. Et, après, nous avons terminé leur approche de la conservation en Valencia, par rapport aux étudiants les débats, les questions avec le management de patrimony. Comme je l'ai dit, le sujet a deux composants, les pratiques et les théories. Donc, concernant les pratiques, je vais vous présenter les steps que les étudiants doivent suivre afin de finir le sujet. Donc, nous pensons que les étudiants sont la méthode. Donc, c'est très important que les étudiants soient préparés pour faire un étudiante. Et, en tant que possible, ils essayent de travailler profiter dans le étudiant des étudiants des étudiants des étudiants des étudiants des étudiants des étudiants des techniques des étudiants des étudiants des étudiants des étudiants de l'étudiants sur le sujet. C'est sûr, nous avons quelques heures d'être pas possible de donner des étudiants des étudiants de très détailés mais, c'est un sujet compulsif et c'est important Ils ont une idée générale de l'assessence, et nous disons toujours aux étudiants qu'ils ont un pouvoir qui est une possibilité d'aller au site et de regarder. Si ils commencent avec cet intérêt, ils ont l'intérêt de master's, d'autres étudiants, ils vont plus loin, mais ils commencent à penser à l'ancienne bâtiment. Par exemple, je pense que nous sommes la seule université en Espagne qui travaille sur la stratégie de l'analyse parce qu'ils ont l'origine. Comme Camille et moi travaillons en Venise, où la stratégie de l'approche est une partie de l'architecture. Donc je pense que c'est intéressant de savoir la stratégie de l'analyse, parce qu'on peut faire une stratégie de l'analyse de l'analyse, si vous voulez. Ce n'est pas très lié à l'ancienne bâtiment. Peut-être que l'analyse de l'analyse de l'analyse, ce n'est pas très intéressant comme la façade de l'analyse, mais si vous avez la méthode, vous pouvez l'appliquer l'analyse de l'analyse. Donc, on va vite, parce que l'idée est de préparer les étudiants aux critères. Et comment c'est possible. Nous essayons aussi de présenter à l'analyse de l'analyse de l'analyse, par exemple, comment c'est possible de parler d'authenticité, d'englishabilité, compatibilité. Nous présentons à l'analyse de l'analyse de l'analyse, donc ici vous avez un général overview sur l'objectif de la pratique que l'analyse de l'analyse. Les étudiants en groupe vont travailler et vont travailler, vont travailler ensemble et vont travailler en pratique toutes ces critères de l'analyse. Je vais partir vite parce que c'est une longue question. Encore une fois, ils ont un free delivery en qui ils ont développé l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. L'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse, ils ont préparé un projet concernant des détails, des techniques de l'analyse, des matières de l'analyse, de l'analyse 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 de l'analyse. Nous devons réfléchir à un projet de conservation et valorisation de ces buildings. Comment est-ce possible tout cela ? Comment, à l'end, nous avons réussi à faire tout ce fil rouge que nous travaillons ensemble ? Je pense que nous travaillons avec de bons ressources. Je pense que c'est important que les étudiants doivent travailler avec de bons bases. Donc, nous travaillons avec de la bibliographie, de la bibliographie, l'approche internationale, je pense que c'est important. Fernando Canila a travaillé beaucoup dans les USA, à la Université de Pennsylvania. Et donc, je pense que c'est intéressant, en ce cas, de travailler avec une approche globale. C'est intéressant de penser que nous sommes en Espagne, que nous avons notre patrimoine, mais c'est intéressant d'ouvrir nos yeux, à des œuvres intéressantes, qui présentent des méthodes qui sont vraiment utiles pour notre scénario. Donc, c'est intéressant de combiner les livres de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse, en lesquels, par exemple, nous nous sommes stressons notre attention juste sur les techniques locales de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Par exemple, en Espagne, un des problèmes que nous avons de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse, c'est intéressant de travailler avec l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Donc, je pense que c'est intéressant de travailler avec d'autres activités, pour faire possible que les étudiants soient ré-involts dans les secteurs de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. C'est intéressant de faire des points intéressants pour les étudiants. Nous travaillons aussi avec des workshops, et c'est intéressant de mélanger les approches, avec les approches locales et les approches de l'analyse 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 de l'analyse. En ce cas, vous avez aussi des publications que nous avons présenté grâce à ces activités dans l'analyse de l'analyse. Et à la même temps, l'ETSAV, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, l'acronome de l'analyse de l'analyse de l'analyse, qui est impliquée par l'Unisco-Chair du l'analyse de l'analyse de l'analyse d'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Et dans ce cas, je ne sais pas si vous connaissez cette Unesco-Chair, mais c'est intéressant. Nous sommes une institution et grâce à cela, nous travaillons. et nous sommes engagés aux étudiants dans les activités pratiques concernant la conservation. La conservation n'est pas seulement une discipline, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent vraiment être engagés. Et comment est-ce possible ? Nous travaillons normalement avec conférences, conférences libres par tous les membres de l'université. Et au même temps, nous avons commencé dès le début. Je pense que c'est intéressant. Je veux dire, nous ne travaillons pas avec les enfants, avec l'architecture. Mais je pense que les enfants, en UPV, nous avons des nurseries, et nous avons des activités summer pour les enfants, pour les enfants des professeurs et des membres de l'équipe. Donc nous avons une range de 0 à 14 ans, des enfants et des enfants et des enfants, qui sont des clients, des promoteurs et des habitants. Des habitants des étudiants. Donc notre idée est de commencer à travailler avec eux, juste pour leur donner des idées sur la culture. La culture qui est liée à cette région, qui est liée à ces matériaux. Et c'est intéressant parce que, à la fin, cette année, les étudiants, les enfants, les enfants, ont créé un catalan-tile vault, un catalan-tile vault. Et c'est intéressant parce que, c'est juste un modèle, ce n'est pas une activité d'activer, mais c'est un début. Donc, à la même temps, nous travaillons avec nos étudiants, et aussi, dans ce cas, ils sont touchés. Et je pense que c'est très important, que les étudiants sont vraiment en amour de ces activités, parce qu'ils ont toujours étudié ces steps, mais ils ne ont pas fait ces steps. Et donc, ce qui est important, c'est important, que dans leur futur, ils ne vont pas faire directement en adobe, ou en une wall, ou, nous, nous savons que ils ne vont pas faire ça. Mais si ils sont capables à faire en adobe, ils sont capables de faire en adobe, ils sont capables de faire en adobe, et de guider les maisons pour faire en amour de la façon. Donc, exemple, ce sont les étudiants, ce sont les étudiants. Ils sont dans la dernière course, et je présente des étudiants, ce sont des étudiants, ce sont des étudiants, ce sont des étudiants, car c'est pas très poli. Et donc, pour exemple, une étudiante, ce qui concerne le documentaire, et donc, parfois, les étudiants travaillent avec des étudiants, donc c'est intéressant de voir les mécanismes de ce travail. Ils ont des étudiants, ils ont des étudiants, ils ont des étudiants, et ils ont essayé de faire un étudiants compatibles avec les étudiants qu'ils ont. Ils ont utilisé des étudiants, des étudiants, des étudiants des étudiants, ce sont des étudiants de techniques, c'est le début de reconnaissance différentes techniques, et l'architecture n'est pas nécessaire de l'architecture monumentale, parce que normalement ils travaillent avec buildings qui ne sont pas protégés, donc l'idée est de reconnaître les différences, c'est un point de départ. Et quand ils font des fiers avec des détails, c'est l'idée de stratigraphy, c'est l'importance de les différences, les possibles incongruents aspects des bâtiments, les problèmes de diagnostic analyse, les précaires, les questions de la recherche, les précaires de la recherche, les réhabilitations, les approches de la recherche, les distribuions, les fonctions de les bâtiments, et enfin les des propositions, des ideas sur ce qu'il est possible de passer avec les usages de ces bâtiments. Et après, ils présentent tous ces lay-outs et des postures et c'est intéressant parce qu'on fait des expositions dans les schools et ainsi que les autres étudiants sont intéressés en ces subjects. Donc, juste pour résumer, si vous êtes intéressés à tout cela et si vous voulez aller plus loin dans notre travail, dans notre groupe, parce que je ne suis pas à l'autre, je veux dire, nous sommes un groupe de enseignants et je ne suis pas responsable de ce sujet, comme je disais, Fernando et Camille, nous sommes responsables en charge de ce sujet. Donc, si vous êtes plus intéressés à nos activités en Espagne, nous sommes heureux de vous montrer notre travail, et ils disent que vous recevez des feedbacks parce que, au final, notre feedback est plus related juste pour des raisons géographiques et des raisons à l'Italie. Mais pour sûr, nous sommes intéressés en possible feedbacks d'autres pays et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour ces raisons. Nous avons nos blogs et nos pages, dans lesquels vous pouvez voir plus de nos projets. Camille et moi sont intéressés dans les aspects pedagogiques aussi parce que nous avons un site de pedagogie en Espagne. Nous avons une page Facebook qui est intéressée parce que si vous êtes intéressés, et aussi si vous avez des activités promotionnelles, ou, je veux dire, nous sommes un moyen de spreader dans différents pays de activités relative à l'architecture et conservation. Et vous pouvez trouver dans l'IATED Digital Library, qui est l'International Academy de Technologie, Education et Development, des textes et plus de matériaux sur notre travail. Donc, comment nous enseignons l'architecture et conservation, les problèmes, les analyses de notre travail et ainsi de suite. Et puis, comme je l'ai dit, nous avons travaillé dans l'architecture, comme je l'ai présenté à vous, mais nous avons aussi des courses masternés dans notre université, particulièrement concernant à l'architecture de l'architecture. Nous avons reçu cette prize pour l'International Education dans l'architecture et la conservation. Nous sommes heureux d'être heureux d'avoir cette award, mais, pour sûr, nous sommes heureux que c'est juste le début, parce que nous voulons améliorer notre enseignement. Et, je veux dire, c'est pas facile, parce que, au final, nous avons beaucoup de students. Je ne vais pas vous dire, mais chaque année, nous avons plus de 300 students qui sont passés à l'architecture. Cette année, nous avons commencé l'architecture en anglais, et c'est pas facile, parce que nous avons grandi, mais, pour sûr, nous avons besoin de temps et nous sommes heureux de recevoir vos feedbacks. Merci beaucoup. Et, je vous souhaite que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou, après, si vous préférez. Des questions ? Dans ce cas-là, on peut demander à Herbert Atheb. Elle a fait en français. En français ? Oui. En italien. Ah, l'italien, bon. Si vous préférez. Je voulais savoir, par rapport aux travaux que vous avez présentés, comment se composent les équipes, et comment les paris qui s'est fait, et qui valorisent à la fois la connaissance, mais aussi les paris sur les techniques et sur les cultures constructives, sont faits du point de vue des équipes pédagogiques. C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai généralisé avant, notamment dans les cas français, que vous avez fait, donc la dissociation qu'il y a des champs disciplinaires, c'est-à-dire que ça marche. C'est-à-dire qu'on vote d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des champs disciplinaires. C'est-à-dire qu'on vote d'architecture et la compétence pedagogique. Et, en notre groupe, je suis un PhD en l'assistante, et Fernando et Camilla qui sont les lecturers, les responsables en charge du sujet. Et, après, nous avons des professionnels en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels en France, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels en France. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels outside de l'université. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler dans l'université, et qu'ils ont des modules en France. Donc, nous avons quatre enseignants qui ont travaillé avec ce type de contrat, qui travaillent avec des professionnels outside de l'université. Et, en ce moment, ils travaillent avec nous. Et nous avons beaucoup de studentes, des jeunes qui travaillent aussi dans l'université. Oui, c'est depuis les mêmes disciplines. Les enseignants en partie dans l'université, il s'agit de la discipline et de l'université. Et, en ce moment, nous travaillons avec le construction department. Donc, certains enseignants qui travaillent dans notre groupe sont venus de la construction department. Mais, comme je disais, dans le degree, pas dans le post-degrés, de l'université, le sujet est plus relatif à l'architecture composition. Après, dans l'université, il y a plus d'interrelation entre les professionnels. Parce que, en l'université, c'est plus spécialiste. Et, pour sûr, il n'est pas possible de faire une structure si vous n'êtes pas spécialisé dans l'université. Mais, dans ce niveau de l'université, nous sommes tous architectes. Et, plus ou moins, comme je disais, la proportion est 70% de l'architecture composition et 30% de l'architecture et de l'architecture. de l'architecture et de l'architecture. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.